Depuis quelques années, la résistance aux antimicrobiens en Côte d'Ivoire est devenue un fléau et c'est une grande menace pour la santé publique. Le secteur privé est incontournable dans cette lutte parce que dans notre pays, plus de 2000 formations sanitaires sont des formations privées et 80 à 90% des pharmacies sont des pharmacies privées. Les pharmacies doivent avoir une bonne conscience de l'utilisation des antimicrobiens pour sensibiliser les populations. Nous sommes les centres de santé ou bien les établissements pharmaceutiques les plus proches des populations, nous qui sommes à l'officine, et donc souvent, ils ont recours à nous. MTAPS contribue à la lutte contre la RAM. Nous avons eu à remarquer la faible implication des pharmaciens du secteur privé dans toutes les discussions au niveau national par rapport à la problématique de la RAM. MTAPS a donné d'abord une bonne vue de cette problématique de cette résistance antimicrobienne, et aussi à les former aux différentes composantes de cette lutte. Le pharmacien a été bien informé sur son rôle, le rôle qu'il a joué pour lutter contre ces résistances antimicrobiennes, son rôle au niveau de l'éducation des populations, l'encarnement des populations, l'information auprès des populations, pour leur dire que les antimicrobiens ne sont pas des médicaments comme les autres. Toutes ces formations, ces efforts que MTAPS et tous les programmes associés font pour informer les professionnels de la santé que nous sommes sur les enjeux de la lutte contre la résistance antimicrobienne, concourent à préserver ces médicaments. La résistance aux antimicrobiennes est un problème majeur parce que, en pratique, nous avons de moins en moins d'antimicrobiennes efficaces sur les germes. Ça, c'est un problème. Ce qui va entraîner une durée plus prolongée en hospitalisation. En 2020, lorsque le programme a fait le point de nos activités, nous avons eu tout ce qui est côté formalisation de nos activités, c'est-à-dire la mise en place d'une équipe opérationnelle fonctionnelle. Le comité pharmaceutique et thérapeutique est un comité pluridisciplinaire qui existe le plus souvent au sein des établissements de soins. Le but du comité pharmaceutique et thérapeutique, c'est d'améliorer la disponibilité, l'accessibilité et l'utilisation appropriée des produits pharmaceutiques. Le comité de prévention et de contrôle de l'infection, son rôle, c'est d'élaborer et de mettre en œuvre les recommandations de bonnes pratiques en matière de prévention et de contrôle des infections, d'assurer la surveillance des infections associées aux soins et de définir les actions d'information et de formation des professionnels, de l'ensemble des professionnels en matière de PCI. MTAB a vraiment été un moteur pour redynamiser ces comités en ayant comme point d'attaque de développer les structures de gouvernance de la RAM pour la Côte d'Ivoire. Notre programme a été le programme MTAB. MTAB date de l'année 2020. C'est ce programme-là qui nous a permis de formaliser un peu nos différentes activités. Avec MTAB, nous avons eu à formaliser le stock de nos antimicrobiens. Depuis que nous avons mis en place ces mesures de contrôle et de prévention, nous n'avons noté dans notre établissement aucun cas d'infection nosocromiale. Je vous soutenais. Je vous soutenais à MTAB. Nous avons eu à CTB la même ETAB. Je vous soutenais à MTAB. 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 Je vous soutenais lastäbe de l'année 2021. Je vous soutenais à MTAB. J'ai lué la cette chaîne. Et vous avez faituku de l'année urbaine. Je vous soutenais. Je vous soutenais sur MTAB. Je vous soutenais. Les plantains ont eu souhaité les plans et de l'ije Sugrétain à MTAB. J'ai écris que vouloir le déros. Sous-titrage FR ?